Où... Où suis-je ? Quel est cet endroit ? Attends... Je vis dans une pièce. Et en plus, ce n'est pas ma chambre. C'est une chambre d'une petite fille. Et pourquoi la vie était si grande ? J'ai vraiment besoin d'eau. Y a-t-il de l'eau ici ? Ah ! Y a de l'eau ! Quelle délice ! Je n'ai jamais vu une eau aussi bonne ! Attends... Y a quelque chose dans le pot. Attends... C'est moi d'un refait dans la marmite ? Je suis devenu une poupée de chiffon. Raggy dit... Je suis devenu une poupée de chiffon. Je comprends pourquoi la pièce est si grande. C'est parce que je suis devenu un jouet. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Et où est ma chambre aussi ? Oh mon dieu ! Mes mains... Je sens plus mes doigts ! Mes mains sont devenues des chiffres ! C'est un cauchemar ! Je fais un horrible cauchemar ! Il faut que je me réveille ! Je suis devenu une poupée de chiffon ! Je suis devenu une poupée de chiffon ! Je suis devenu une poupée de chiffon ! Mais pourquoi autant que poupée ? Pourquoi suis-je venue dans une chambre de filles ? Les humains devraient pas avoir un jouet qui bouge toute seule. Je dois faire attention ! Elle est pleine de jouets de filles ! Elle est pleine de jouets de filles ! Elle est pleine de jouets de filles ! Tiens ! Regarde ça ! Regarde ça ! Je ne sais pas ! Hé ! On te connaît pas ! Et tu n'es pas un jouet, Marcella ! Andy ! Tu parles d'un jeune Raggedi ! Ce petit et adorable ! Je savais pas que c'était un jeune Raggedi ! Désolée, gamin ! Des peluches qui parlent ? Depuis combien de temps parlez-vous et bougez-vous aussi ? Pourquoi tu parles de ça ? On a toujours parlé et bougé ? Tu es vraiment bizarre pour un jouet qui parle de cette question. Quel est ton problème ? Ça y est, je deviens complètement fou. Je suis devenu fou. Je ne me sens pas bien. Enfant, tout va bien ? Hé, tu te sens bien ? Hé ho, peux-tu nous entendre, gamin ? Hugo ? Hugo ? Hugo ? Hugo ! Réveille-toi ! Où suis-je ? Qu'est-ce que cet endroit ? Il fait tout noir ici. Quitte-vous ! Et qu'est-ce que tu veux de moi ? Où est-ce que je rêve ? Tu ne te rêves pas, Hugo ? Oh ! Une lumière bleue éclatante ! Il est le plus beau que j'aurais pensé ! Et je peux vraiment toucher cette lumière ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mes mains sont devenues des chiffons ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Tu es devenu une poupée de chiffon ? Une poupée... Rajiti ? Une poupée Rajiti ? Tu veux dire... que je suis devenu un jouet de chiffon ? Oui. Maintenant, votre nom sera Rajiti Hugo. Ne t'inquiète pas. Tu auras toujours ton vrai nom, Hugo. Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois te laisser, mon enfant. Bonne chance, Rajiti Hugo. Attendez ! Attendez ! Je ne connais pas ton nom. Attendez ! Tiens ! Ah ! Pourquoi j'ai toujours le même rêve et la même voix ? Par contre, il a la même voix de Pili, mon meilleur ami. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie quelque chose ? Je ne sais même pas ce qui m'arrive et pourquoi je suis devenue une boupée ragie. Je n'aurai pas de réponse à savoir. J'en ai marre d'être une poupée ragédie. J'en ai vraiment marre que mon corps soit fait de chiffon. Et en outre, ragédie ne dit pas ça. On appelle ça un ragédie. Je veux retrouver ma peau. Devenir une poupée de chiffon, ça ne fait pas mal d'être un jouet et devenir une poupée ragédie. Ah, mes pauvres petits doigts qui me manquent. J'aimerais bien aller revoir mes petits doigts. Eh bien, je l'espère. Et aussi, pourquoi les jouets ne bougent pas quand un humain s'approche ? Je me demande pourquoi. Je ne veux pas rester immobile. C'est vraiment mauvais pour moi. Maman, papa, si jamais vous pouvez m'aider avec mon problème, ce qui m'arrive. Ça fait vraiment pleurer. Ça fait vraiment pleurer. C'est demi-tour et Go. C'est vraiment drulptaine. Je suis heureux pour m'aider avec mon bl Verné.